Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un petit peu de Pillars, après notre petit échec de la dernière fois. Donc clairement on n'est pas assez costaud pour l'instant pour aller taper sur la grosse saloperie. Donc je pense qu'on va se replier sur cette quête pour l'instant. On va essayer de retourner aux ruines de la vieille ville en voyant un peu ce qu'on peut glaner sur le chemin. Et on reviendra quand on aura un prix d'expérience tout simplement. D'autant que là en plus on est blessé, on a ce vieux malus là qui fait qu'à chaque fois qu'on prend des dégâts, on se fait dépiauter littéralement. C'est un peu le drame. Du coup on va se casser tout simplement. On va se casser, je dis ça encore, faut-il qu'on trouve un moyen de se casser. Est-ce qu'on peut passer par là ? En speed. Ouais ça passe là. Ça passe, ça passe. On va faire attention parce qu'il n'y avait pas que la grosse larve qui foutait la merde dans le coin, il y avait aussi d'autres trucs un peu plus terre à terre, style du morbag bien énervé. Ici on ne peut pas passer, ici on peut passer, par contre on va devoir marcher dans des corps en décomposition. Tiens, ici on a encore un saut des cauchemars ou une saloperie du genre. Allez, on avance les gens, c'est parti, là je crois qu'on va commencer à arriver en zone connue, voilà parfait, les ruines de la vieille ville c'est là, c'est parti. On va aller voir la bonne femme lui dire que ce sera plus tard, et on va voir ce qu'on a éventuellement d'autres comme quête, on a d'autres trucs à faire dans la ville de toute façon, ne serait-ce qu'aller rencontrer les gens qui nous attendent. Donc on va peut-être faire ça pour glaner quelques points d'expérience. Alors, bon bah là on va rocher, normalement il n'y a pas trop de stress. Oh si, il y a des saloperies encore qui traînent. Une dark ghoul. Malheureusement on s'est fait intoxiquer comme des cons. Ouais, il y a une putain de dark ghoul qui traîne quoi. Alors je ne sais pas pourquoi tu es au corps à corps toi, mais t'as rien à foutre au corps à corps en fait. Fonce, toi fonce. Non, non, recule moi-même s'il te plaît. Bruillez-moi cette saloperie. Allez, plus vite que ça. Allo, vous me finissez ? Merci. Voilà. Next. Moi j'ai des petits lags ce soir là. Ah, il y a une saloperie qui nous a vus. Ok donc en fait il y a des monstres qui repopent visiblement. C'est pas non plus safe de se balader comme ça en faisant n'importe quoi. Alors où est-ce qu'il est parti ? C'est parti les gars ! Alors ça c'est un peu plus costaud qu'une ghoul standard. Ah tiens, il y a une mise à jour. C'est ici maintenant la communion de la chair. Très bien. Pourquoi pas ? Les plaies sont un peu plus... Ah oui, l'interface a globalement été un petit peu retravaillée. J'avais pas fait attention avec la dernière mise à jour. On voit que maintenant les musiques, les plaies, la concentration et tout, tout est concentré en bas. Plutôt qu'en haut, c'est très bien. J'apprécie. Allez, on est nombreux. Il est tout seul. On va très vite fait le défoncer. S'il vous plait. Voilà, merci. Un petit peu de loot peut-être ? Quelques petites saloperies. Allez, en avant. Bon je crois que du coup on a pas débloqué le truc. Donc voilà. On a pas débloqué ça, c'est pas grave. On va se tirer de toute façon. On reviendra plus tard. On va pas s'acharner comme des cons sur un truc qu'on peut pas te faire. T'as fait aussi partie du RPG de tomber sur des machins que t'as pas le niveau. Enfin qu'il faut monter de niveau avant de les gérer. Tout simplement, surtout en difficile. Et bon là, on est sur un sac de PV qui te one shot en un coup. C'est pas le genre de truc que tu peux gérer en te plaçant mieux ou quoi que ce soit quoi. C'est juste mort quoi. Y'a pas d'autre débat. Allez on trace. Alors on a la quête pour la pirate qui consiste à aller plus ou moins la mettre à l'envers à... Je sais plus si c'est la compagnie du feu éteint ou la compagnie commerciale Valienne mais bon pour l'instant c'est pas une priorité. C'est marrant moi j'ai mes armes dégainées tiens. Je sais pas pourquoi. C'est pour faire plus badass peut-être. Voilà, on va y être. Encore un petit peu. C'est bon. Allez hop, on remonte. Bon ce qui est dommage c'est qu'on a pas dû améliorer trop notre réputation je pense. Du coup on va encore avoir un peu de mal à trouver des renseignements sur le... Mais je crois qu'on en avait trouvé des renseignements pour le prince sur le médaillon. On va peut-être aller le voir, vérifier cette quête et aller voir le prince. Parce qu'il y a moyen que lui nous fide des récompenses sympas au moins. On peut espérer. Alors euh... Afficher ce qui a été accompli. Non. Voilà, faire un rapport au prince. Et bah on va faire ça. Inutile de dire que si on doit choisir on se passera du côté du prince. Les bas fonds c'est bien deux minutes mais... Ça paye pas. En tout cas, pour l'instant ça ne paye pas. Alors si on peut éliminer la concurrence on va pas se priver. Allez hop. Cassos. On se rend à la raveline. En plus on est fatigué. Ça fait qu'on se piote quelque part. On avait pris les blessures suite à un événement. Il fallait traverser une fissure là. Il faut quand même faire attention parce que trois blessures tu meurs définitivement. Si tu fais trois événements de pourris c'est terminé quoi. Tiens. Il a trouvé un truc ici. Ben allons-y. La vache l'autre elle a détecté un truc à l'autre bout de la raveline quoi. Chez Maya. Ah mais ça doit être l'endroit où l'autre a caché sa thune. Non ça doit être ça je pense. On a vu l'âme du type qui s'est fait jeter dans la fosse et il nous disait oui j'ai planqué ma thune ici. Parfait. 600 d'or. C'est nickel. C'est absolument nickel. Ça c'était rentable. Combien de sous ? 3300. Tiens on pourrait améliorer ça. Oh ben on pourrait améliorer plein de trucs. Pourquoi est-ce qu'on peut d'un coup améliorer plein de trucs ? Ah parce qu'on a du blé. Tout simplement. On a plein de blé donc on peut payer 3000 en fait. Ouais bon pour l'instant. C'est pas une priorité. Il nous faut plutôt des sous pour équiper notre bateau un peu pour Havre. Par contre du coup on avait des gens à aller voir à la citadelle de cuivre. On va donc y aller. Ouais on ira voir le prince plus tard. Quoique. Non on ira voir le prince plus tard. On va aller voir les gens de la compagnie du feu éteint parce qu'il y a moyen que ça débloque quelques trucs. Une fois qu'ils nous auront fait leur blabla de recrutement habituel. Alors bon après il fait nuit. Oula. Il se passe. Qu'avez-vous à faire à la citadelle de cuivre ? Euh je t'emmerde. Du calme je vais où je veux. Vous êtes le gardien celui qui a manqué de causer une émeute à la jetée de l'arène. Le grand secrétaire Hatsura veut vous rencontrer. Son bureau se trouve dans les niveaux inférieurs. Quand vous entrez c'est en bas des escaliers. Et pour ce qui est de la Hazan Ayui. Son bureau se trouve au fond du poste de commande imperial. Il est occupé par d'autres affaires. Mais je suis sûr qu'il vous accordera un rendez-vous. Il y a un garde qui essaie d'empêcher d'entrer une marchande. Ici alors j'ai pas trop fait gaffe à ce qu'il racontait. Eder qu'est-ce qu'il disait de beau Eder ? Palagina comment se fait-il que les manigances des dieux sont vous laissées de marbre ? Ok. Quand on les tient dans le plus grand mépris, rien de ce qu'ils font ne vous surprend. C'est un idiot, elle joue très fou à ses paroles. Tout ce qu'il dira ne sera qu'un mensonge de plus. Donc visiblement elle est plutôt du genre pas... Pas très 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 croyante. Une Valienne bien habillée et une jeune garde déterminée se disputent près de la porte. La Compagnie Royal du Fuetain est une société marchande, n'est-ce pas ? Vous êtes sur les terres qu'un gars, vous ne pouvez pas me refuser l'entrée. Installez le cul vers la Compagnie Royal du Fuetain, opère sur les auspices du Ranganui du Roi Tai. C'est à lui que nous obéissons pas à vous et certainement pas à quelques reines tribales Neketaka. Allez donc, c'est la teuf. Si vous êtes en sécurité ici, c'est par la grâce de la reine témoigner lui un peu de respect. Si vous pensez que nous sommes en sécurité, c'est que vous n'êtes pas là depuis longtemps au feu éteint. Il n'est quasiment pas un bras de merde, bras duquel ne rôde un pirate ou un corsaire. Maya n'apprécie pas trop... Elle apprécie elle, elle est pro-banale. Bizarre, il me semblait qu'elle était justement au terrain inverse. Ces Valiens, on voit sans cesse leurs espions furetés dans le coin et je ne l'accepterai pas. Et ces Roi Tai pensent pouvoir s'approprier toutes les terres sur lesquelles ils empilent deux malheureuses pierres. Je suis ici pour faire affaire et donc pour me lancer dans d'insignifiantes luttes d'influence. Vous allez laisser passer la marchande, elle prépare un mauvais coup, je le sais. Alors elle est plutôt pro-république de Valiens et elle hoche la tête. Alors, on peut bluffer, on s'en fout, j'ai pas envie non plus de me porter garante pour elle. Vous ne faites pas de confiance aux Valiens, c'est tout, et ce n'est pas comme ça qu'on gère un comptoir commercial. Si vous avez tort, vous et moi, avant, on va avoir une petite conversation. Pfff, sincèrement... Donc elle elle me dit merci. En même temps, on m'en fout un peu. Alors ici, il y avait un mec qui me cherchait. Euh non. Attends, la vache, ils ont du sacré canon. Avec l'escalier vers l'extérieur, c'est un peu une idée de merde par contre. Moi je dis ça, je dis rien. On va se balader un peu sur les remparts. Tiens, on peut leur parler ? Pas plus que ça. Pif paf pouf. Un poste de commande impériale. Bah, allons-y. Voyons voir un petit peu tout ce qu'il y a de beau dans cette citadelle. Alors... Compagnie commerciale... Voilà, nous on a ça. L'empire de cuivre. Le bureau se trouve au fond du poste de garde de commande impériale. Donc on est au bon endroit. C'est déjà la bonne nouvelle. Eux ils papotent. Ici on a un corail qui vibre de magie vitale. Très bien. Des roturiers. Ok, très bien. On va se balader un peu hein. Il ne faut pas coutume. Voir s'il y a des trucs... Vous n'êtes pas dans les républiques ici Valien ? Oui mais je t'en merde. Je ne suis pas Valien. J'imagine qu'il doit dire ça à cause de Valigina. Tout simplement. Un maître d'armes intéressant. Qu'est-ce que tu as d'intéressant à nous dire toi ? Nous devons être prêts à tout. Eux ouais. Bouf. Donc ici on a la fille qu'on vient voir. Là on a des trucs. Une plaque sous le corail indique une parcelle du roi Tai pour le feu éteint avec les compliments du maçon du corail roi pour la gloire de Niantaiui. Ok. Bah on va lui parler. J'ai envie de dire, elle a pour ça. Alors elle fait les 100 pas, elle lève les yeux. Lorsqu'on est entré, elle nous adresse un bref hauchement de tête. L'ancien seigneur de Kad Nua et effrayeur des capitaines de Port ont eu une occasion, croire les raconteurs. Vous n'avez pas rapporté beaucoup de nouvelles récemment. Donc en plus des pires, des profiteurs et des esclavagistes, le feu éteint compte un dieu vendrouillant dans ses mers. Ça pourrait être pire, au moins ce n'est pas Scan. Ok. Je dois en apprendre plus avant de nous laisser spéculer sur ses motivations. Bon. On va dire que ça pourrait pas être pire. Racontez ça aux morts de Azango. Apparemment elles ont bien aimé que je fasse une vague. Pile ce dont a besoin à l'archipel et une catastrophe de plus dans un vase bien plein. Il faut l'arrêter. Vous pouvez enfin l'avoir pleinement. Elle n'est pas spécialement large pour une Nauma, mais elle se tient très droit. Son visage tanné semble lusé par les jours entiers passés sur un pont à braver les tempêtes et le soleil de plomb. Très bien. C'est un géant d'un drap vivant capable d'absorber les armes en un instant. Vous avez un plan. Ok. On va dire évidemment qu'il faut l'arrêter. De la détermination en bon point, mais il vous faut un plan et un allié. Les Valiens ne lèvront pas le petit bois sauf pour attraper une pièce et les Huanas ne feront guère plus. Les rois athées n'ont pas connu un immense succès en matière commerciale, mais l'amerture vous s'y a ravir. Personne ne veut s'occuper des problèmes majeurs, mais peut-être pour nous collaborer pour satisfaire nos intérêts mutuels. On va dire que c'est une possibilité ? Regardez autour de vous. Le feu est un regorge d'îles fertiles et tempérées. Le climat est clément. Très bien. Pourtant, la majeure partie est inhabitée. Les tribunes nomades rèrent sur certaines îles, les contremadiers et esclavagistes se sont appropriés le reste. C'est un vrai gâchis. Imaginez ce que serait cette terre avec des routes maritimes bien gardées. Combien de rois athées nous pourrions nourrir si nous pouvions cultiver ici ? Vous exploitez donc le feu éteint pour le compte du Roi Atai. Un point de vue bien naïf, genre que nos ennemis aiment diffuser. Les violentes tempêtes du Roi Atai nous ont façonné et endurci comme elles ont façonné et endurci la terre rocheuse de notre patrie. Mais survie là-bas reste difficile et c'est pourquoi nous comptons sur le commerce et les plantations que nous avons établies ici. Très bien. On va lui demander s'il y a un rapport avec moi. Donc on est agressif. Du coup elle nous dit qu'on a le don de foncer tête baissée. Certains pouxeraient qualifier cette attitude d'insouciante mais j'y vois un atout. Donc de toute façon je trouvais ça insouciante tant bien. Voilà. Pour empuyer le poing. Alors si vous chassez le dieu qui ravage cette terre nous avons un objectif commun. Et si vous comptez sursis dans le coin vous avez besoin d'une alliée. On va lui demander ce qu'elle a en tête. Le désastre d'Azongo reste un problème majeur. Nous comptons sur ce port pour livrer de la nourriture au Roatai. Il faudrait attendre jusqu'à votre enquête. A part ça d'autres affaires demandent votre attention. Atsura, notre grand secrétaire, a imaginé un plan qui pourrait nécessiter vos talents. Son bureau est en bas, il vous en dira plus. Voilà. A quoi jouez-vous sur ce plateau ? Ah c'est le truc qui est là, le plateau de jeu qui est ici. Atsura et moi ils en sont souvent une partie en course, elle s'y dure depuis plus d'un mois et demi. Atsura le chic pour tromper l'adversaire, mais je suis persévérante. Qu'est-ce qu'il est arrivé à votre main ? Elle tend la prothèse veillant vous, c'est un ouvrage délicat avec des articulations renforcés à chaque doigt au fini très lisse. C'est arrivé un an après mon premier commandement, alors que nous chassions des pirates long dans la côte sud du Roatai, un de leurs tirs a atterri juste à côté de notre magasin à coup de chance. Je me suis précipité en bas, le feu se propageait déjà en direction de nos réserves de poudre. J'ai étouffé les flammes avec ce que j'ai pu avec mon uniforme, j'ai sorti le reste à main nue. Vous avez un étrange sens de l'humour. Mais tout à fait, toute victoire à un prix et le triomphe revient à celui qui savent se sacrifier. J'ai paru que vous en savez déjà quelque chose. Ok donc rien de plus avec elle pour l'instant. Faut qu'on trouve l'escalier pour descendre et parler à machin. On va continuer de se balader un peu. Tiens voilà, il y a un niveau inférieur ici. Sabormi, qui es-tu toi ? Une jeune femme au grand sourire radieux aux yeux rieurs lève la main pour vous adresser un salut rapide mais enthousiaste. J'oublie toujours le protocole. Vous êtes bien le cardiaire de Gaët Nua ? Pas vrai ? Je n'avais encore jamais rencontré quelqu'un de connu. À part le Anazui, mais elle me hurle parfois dessus. Oh, sans arrêt ! Elle ne peut pas s'empêcher de sourire. Où est ma feuille blanche ? Arrêtez de rêvasser et Sabormi. Si vous avez garé encore une fois le registre, vous avez en même temps nettoyer les latrines. Pendant tout ce temps, je ne m'étais même pas rendu compte qu'elle connaissait mon nom. Ok. Alors apparemment, elle est enthousiaste parce que c'est la première fois qu'elle quitte le pays ingrat, le pays du Roataille. J'avais entendu dire qu'il y avait de denses forêts luxuriantes et des plages de sable sans une tempête à l'horizon, mais je n'aurais jamais imaginé ça. Vous devez avoir beaucoup voyagé et visiter toutes sortes d'endroits extraordinaires. Bon, il a l'air d'avoir la pêche au moins, c'est cool ! Bien sûr, il faut juste que je confine Chaotas d'arrêter de les piétiner, si ça me plaît bien ça. Ça, c'est de l'aventure ! J'adore le Roataille, mais il est rare que c'est cool une semaine sans quelques tempêtes, ou des coulées de boucs qui en se visent un visage. On va demander s'il y a un truc à vendre. J'aimerais vraiment mes réserves, mais les réserves sont destinées à la Compagnie Roelle du Fioreta et à nos alliés. Oui, ça paraissait plutôt logique. Allez, on se barre. Enfin, on se barre. On passe à l'étage du dessous, disons. Un petit épisode sans combat pour changer de sécession de fight intense et de tabassage intense aussi. Alors, à quoi ça ressemble ? Ici, on a un truc. Ah bah, on a Atsura, ok, très bien. Parfait. Une plaque sous le corail indique, de même que nous façonnons le corail, nous façonnerons les nations. A la victoire, votre Ranganui. Intéressant. Alors Atsura, qu'est-ce que nous dit de beau ? Il nous considère avec des yeux attentifs, sensiliés et avec une expression parfaitement ouverte. Il penche la tête en vous évaluant. Il marque une pose un peu plus longue que d'habitude avant de reprendre. Puis il croise les bras et vous adresse un hochement de tête. Lent mais incroyablement courtois. Le geste est si parfaitement chorégraphié qu'il semble avoir longtemps répété. Le signe noir, seigneur de Cadnuas. On remarque des trucs. Compréhension. Vous remarquez à son regard méticuleux et à la pose marquée avant de parler qu'il est en train de vous étudier. L'ostentation de manchants de guerre parce que vous avez montré à la jetée de l'arène et à sa pensée que vous ne vous reposez pas sur votre style mais être remarquablement habile. Normalement, il s'est passé la pommade. Alors, j'ose croire que je ne manque pas les deux. C'est à ce moment-ci que vous me dites ce que je pourrais faire pour la Compagnie Royale du Feu éteint. Mais oui. Vous êtes déplorisés, mais je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. Rouatai est en train de soutenir depuis longtemps des intérêts commerciaux dans la région. Notre patrie est riche en sales pêtres, mais le climat violent et les salles rochers en font une source pauvre en notre produit de base. Il m'inconne de défendre ici les intérêts du continent. Qui avez-vous fâché pour vous retrouver au sous-sol ? Euh... Ouais non, c'est peut-être pas la peine quand même. Est-ce que ces intérêts comprennent l'adra lumineux ? C'est une frivolité velienne. Tiens donc. C'est bien urgent de remarquer une substance introuvable ailleurs en Eora et se précipiter pour la pulvériser avant d'encaisser les bénéfices. Une vague de dégoût passe sur ses traits. Et faites confiance à un rouatai pour ignorer les dizaines d'autres applications que les animaux anciens veliens ont trouvés à l'adra lumineux ces dernières années. Je ne pense pas en années, je pense en siècles. Ça c'est bien répondu. Pourtant les veliens jouaient avec l'adra lumineux comme un enfant tombé sur le pistolet de sa mère. Et qu'est-ce que vous vous en feriez ? Rien. Nous en savons trop peu sur l'adra lumineux pour comprendre les conséquences en l'arrachant ainsi. Peut-être pouvez-vous nous aider à les empêcher de faire davantage de dégâts ? Je ne veux pas provoquer les veliens pour votre compte. Tout dépend de ce que j'aille gagner. Nous sommes des alliés puissants, inégalés sur la mer et derrière des canons. Je ne doute pas que nous puissions trouver un arragement mutuel. Alors l'exauti n'a pas aimé. Est-ce que c'est irresponsable ? Ok. La demande en adra lumineux a rendu folle la compagnie commerciale Valienne. Leurs expéditions deviennent trop audacieuses et leurs officiers trop avides. Pire encore, leur rapide expansion attire les pirates et menace les tribus UANA avoisinantes. On ne va pas pouvoir, je pense, aller à la fois avec la compagnie commerciale du feu éteint et la compagnie commerciale. Ce sera soit l'un, soit l'autre, soit aucun des deux, mais les deux en même temps, ça m'a l'air tendu quoi. Vous pourrez fainer leur croissance. Alors on peut être compréhensif et dire le bien-être du feu éteint n'est pas le problème, le problème c'est qu'il risque de vous surpasser. Mais oui, en arrachant les terres nous servons à faire pousser la nourriture et construire les navires dont notre peuple a besoin en effet. Mais nos intérêts et ceux du feu éteint ne sont pas mutuellement exclusifs. Les Valiens ont envoyé une expédition à Pococoara, une île ravagée par les tempêtes. Je voudrais dire que vous aviez accompli un exploit incroyable en restaurant à l'adra lumineux peut-être près de Port Magier. Si vos capacités vous permettent de le faire, peut-être êtes-vous également capable du contraire. Trouvez l'adra lumineux et rendez-le inutilisable pour les Valiens. Ça devrait les encourager à développer les ressources dont ils disposent plutôt qu'essayer d'en accaparer davantage. Je pensais que jouer avec l'adra lumineux vous inquiétez profondément. Et si un petit sacrifice permet de décourager les Valiens et de s'aventurer davantage, alors c'est un prix qui vaut le coup d'être payé. Sauf qu'on sait très bien que l'adra lumineux était plus lumineux parce qu'Eotas l'avait absorbé. Donc on n'est pas trop capable je pense de le désactiver quoi. Alors on va demander pourquoi on l'aidera déjà. Parce que les gouverneurs comme Clario ne sont pas nombreux. La plupart des administrateurs Valiens se préoccupent peu du bien-être des Vanas. Si les Valiens annexent Poco-Kohara, c'est la population locale qui va en souffrir. Nous verrons. Le feu éteint est un endroit tumultueux. Envisagez la valeur d'un allié pourvu de navire de canon et soutenu par un grand empire. Et envisagez ce que ça ferait de les avoir comme ennemis aussi je pense. Je ne sais pas où Poco-Kohara se trouve au juste. Ma tribu de l'île voisine pourra probablement aider. Je suggère de commencer là-bas. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Comment veux-tu ? Allons, vous savez exactement où je veux en venir. Vous me faites des avances ? Alors on peut dire oui, on peut mentir en disant oui, on peut dire non, ou on peut mentir en disant non. On va dire non. C'est pour le mieux, ce n'est pas le meilleur moment pour commencer une liaison. Moi j'avoue, le draguer ce n'est pas une super idée. Bon, on va laisser tomber. Alors, faisons un petit tour. Bon, je pense qu'on va avoir globalement... Quelques graines de courge à mer ont été glissées sous l'oreiller. Ok, très bien. Oh, un truc caché. Ah oui, mais c'est du vol. Ces fusils ont l'air parfaitement entretenus et prêts à être utilisés sur le champ. C'est sûr qu'ils font un peu plus sérieux que la compagnie commerciale Valienne qui est un peu plus en mode grosse pute, je pense qu'on peut le dire. Quelqu'un a accroché à une ébauche d'épopée, sincère mais lamentable. Ok, intéressant. Où est la sortie ? La Citadelle de Cuivre, c'est par là. Bon, on va faire vite fait un tour dans les grandes pièces qui traînent par là, mais à mon avis... Ok, ça c'est du jeu, là. Très bien. Il y a personne intéressante, s'il y a quelqu'un. Bon, on est en train de nettoyer. Parfait ! Tirons-nous ! On a rencontré les deux personnes un peu intéressantes du coin. Donc maintenant, il est temps de s'intéresser à la rue. Ok. Il y a des trucs à prendre ici. Une seconde. Du grog et du rhume. Du rhume, pardon. On prend. Hop là ! Ok, d'accord. En fait, on n'a pas le choix. On est obligé de remonter là. Bon bah, go ! Du coup... Hop ! Et on repart par là. Et bien, 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 bien. Ah ! Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Merde, on n'a pas le texte. Vous inquiétez de savoir pourquoi les compagnies marchands s'installent ici. Sans vouloir vous offenser, j'essaie de ne pas vivre en trainant une série de scie dans le monde. Et derrière, il tente de se faire des relations, mais il se fait gentiment rembarrer. Regardons un peu les réputations. Pour l'instant, il ne déteste personne. Ah ! Elle, elle n'aime pas XOTI. Tiens. Intéressant. Elle, elle aime bien Maya. Nous... Bah, on s'entend pas ouf avec tout le monde, au final. Et elle, elle aime bien XOTI. Ok, très bien. On va plutôt passer par là. Il y a un grand escalier qui m'a l'air intéressant. Par contre, j'ai activé le mode rapide. Je ne sais pas du tout ce que je voulais faire. Oulala, il y a du monde. Bureau du maître de la flotte, salon des officiers. Très bien. Ah, une armure brille. Ça, ça me plaît plus déjà. Allons faire un petit peu de shopping en speed. Et après, on s'arrêtera là. Apprenti. 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 Et Uto. Il est là. On a moyen d'avoir des équipements corrects dans le coin. Une masse de tissu cicatriciel occupe la place à son oeil gauche. Très bien. Pour chercher un pistolet ou une arcobuse, le Roatai fabrique les meilleurs armes à feu d'Eora et je fabrique les meilleurs armes à feu du Roatai. Qu'est-ce qui rend vos armes à feu si spéciales ? La qualité de mon travail. Il tend ses mains noueuses qui restent totalement stables tandis qu'il vous parle. Elles sont couvertes de petites brûlures de cicatrices qui voilent la pigmentation de sa peau. Si vous posez la question au commandement impérial, on vous répondra que nos principales exportations sont le salpêtre et le métal. Ce ne sont que des matières premières. Elles sont prisées en raison de la manière dont nous les utilisons. Il attrape un tromblon sous le comptoir et vous le tend de ses mains parfaitement stables pour que vous l'inspectiez. C'est un ouvrage de grande qualité. Voyons ça. La dot du dragon. Bon, la vache. Arquebuse à deux mains. 45 000 quoi. Juste ça. Qualité légendaire. Alors... Il est imprécis. Ça commence bien. Bon, à 15% de dégâts critiques. Inapte au corps à corps. Ouais, alors ces trois trucs de base, c'est de la merde donc du coup je vois pas trop l'intérêt. Perforation du voile. Légendaire. Confère souffle du dragon. Génère un redoutable mur de flamme qui inflige des dégâts brûlants à quiconque le taverse. Vérou unique. 10% de chance pour que le porteur subisse 10 points de dégâts brûlants lorsqu'il attaque. Dégâts brûlants plus 20%. Ouais, c'est pas... C'est pas ouf quoi. Bon après il a des armes raffinées, exceptionnelles, etc. De la poudre à canon. Très bien. Diverses bonds de la mitraille. Il a des canons. Dégâts 8, 11 ce truc là. Nous on a des tonneurs de fer. Alors la langue de verre, toujours pareil quoi. Le truc qui tire des ballons, des boulets enflammés. Et le trophée de Scordéo. Critique atténuée également. Superbe. Tire d'ouverture. Moins 5% de temps de récupération avec les armes au corps à corps pendant 30 secondes en cas de coup porté avec cette arme. Très bien. Donc c'est un truc à utiliser en main gauche avec une arme de corps à corps. Et plus de dégâts critiques celui-là il a. Ok. Bon de toute façon pour l'instant on a pas la thune. Clairement. Et du coup bah on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Bon on est un peu plus sur de la gestion. Je vais peut-être faire un épisode en off pour avancer un petit peu, visiter les trucs et voir s'il y a pas des quêtes. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse un peu plus d'action ou qu'on avance aussi un petit peu l'histoire. Parce qu'après tout ça peut peut-être vous intéresser tout ce qu'il y a à dire. C'est quand même un jeu qui est très riche donc au niveau des quêtes, au niveau des dialogues. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à ce sujet et je vous dis du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous !